ok donc l'explication du sphère trace by chanel donc l'idée dans le jeu ça va être en gros d'avoir une interaction entre l'environnement du joueur et la détection d'un objet et ensuite de faire apparaître par exemple ici de faire spawner des effets dessus donc le sphère by chanel c'est l'espèce de saucisson transparent en maillage là qui apparaît oui que tant qu'il n'y a rien mais il se passe rien et dès qu'on traverse un acteur hop on a l'effet qui apparaît alors comment ça fonctionne je vais déjà commencé par ouvrir les éléments intéressants le premier ça va être d'ouvrir dans ce nom pardon serve personne bp voilà ici en fait je vais avoir mes éléments de jeu dans lesquels je vais avoir le code notamment mon bp ennemi qui est un enfant du bp ennemi parent et le sort personne caractère et ensuite et les effets qui sont ici donc ce que je vais faire dans certes personnes caractères je vais commencer par ouvrir ça je vais aller dans l'event graph première chose à faire c'est l'utilisation de la touche f pour faire l'interaction on l'a ici une petite action target in world interaction donc là ensuite j'ai créé une fonction interaction pour lancer cette fonction interaction et pour déterminer que c'est une touche f je vais donc project setting engine input et ici en fait dans les action mapping je rajoute pendant la touche f dans target in world une fois que ça c'est fait donc je reviens dans l'event graph et je rentre dans la fonction interaction donc dans l'interaction en fait je vais déterminer en fait qu'elle est la référence mon objet de référence de base qui va me permettre de créer le sphère trace by channel que vous avez vu en gros je vais revenir dans le viewport j'ai tout simplement en fait un élément ici cet élément là c'est justement ma référence ma petite sphère de référence et lorsque je vais dans l'event graph cette sphère de référence je juste avec l'issé déposer en fait sur mon event graph donc dans ma fonction interaction et de là je vais tirer un get world location un get forward vector get forward vector va me permettre de gérer en fait la distance là notamment la distance de départ et la distance de fin donc une fois que vous avez multiplié ça et additionné vous arrivez donc à des valeurs de fin et de début vous cochez également attention dans la regardée que vous savez bien en visibility for duration 5 secondes pour voir pendant cinq secondes votre sphère trace by channel apparaître à la sortie ah oui alors pardon vous avez aussi le radius que vous pouvez modifier donc ça c'est en gros le diamètre de détection à la sortie vous avez le out hit et le retour de value le retour de value on va leur rejoindre un branch et le out hit vont faire un break hit result donc en fait dans le break hit result on veut on peut indiquer sur quoi on veut agir lorsque le sphère trace by channel va heurter ça peut être par exemple on peut sortir une localisation on peut faire un hit component également nous ce qui nous intéresse ici c'est de faire un hit actor ce hit actor ça va être le bp ennemi parent donc bp ennemi parent je vous rappelle c'est donc la classe parent des de tous les bp ennemi qu'on va pouvoir créer ce bp ennemi parent si en gros la condition est vrai et que on fait bien hit actor sur un bp ennemi parent du coup on va pouvoir faire un effet sur l'ennemi si c'est false là j'ai mis un prix string raté si bp ennemi parent est donc en action test 1 donc ça c'est une fonction que j'ai créé et dans cette fonction on va rentrer dedans dans cette fonction la première chose que je vais faire c'est que ici dans action test 1 je vais dans le input faire appel à bp ennemi parent ok vous appuyez sur un petit plus vous mettez donc ennemi parent référence avec bp ennemi parent je reviens sur l'interaction ça va me permettre juste en fait de faire passer le as bp ennemi parent dans ce note d'entrée et du coup là j'ai en note de sortie le ennemi parent référence ce qui me permet derrière en fait de faire appel à tous mes cases tous bp ennemi 1 2 3 4 5 6 mon bp ennemi 1 s'il est bon du coup je peux le valider et ensuite je mette la suite s'il n'est pas bon casse fait je peux mettre mon casse tous bp ennemi 2 si le casse fait le bp ennemi 3 et ça c'est là donc si casse tous bp ennemi 1 et c'est ce que j'ai ici c'est mes ennemis qui sont ici c'est les bp ennemi 1 si casse tous bp ennemi 1 est donc validé ici je fais un petit pre-string ça c'était le test que j'avais fait avant avec c'est un ennemi 1 très bien et ensuite je fais un spawn actor et dans le spawn actor je vais faire spawner l'acteur que j'ai écrit ici voilà qui est mon effet visuel mon petit effet alors tout ça en fait faites attention au niveau des collisions et c'est à dire que les collisions moi j'ai vu l'overlap de manière à permettre de des blocs collision il faut qu'on puisse traverser l'objet sinon on a notre acteur qui va se prendre la sphère dans la tranche tout le long voilà ça ensuite pour la localisation du spawn transform savoir où je dois faire spawner donc ce bp sphère effect que je vous ai montré il ya deux secondes mais ce que j'ai fait en fait ce que je vais faire appel à une variable de localisation que je vais prendre du casse tous bp ennemi 1 je vais vous montrer où il se trouve voici le casse tous bp ennemi voilà et ici en fait j'ai juste loc effect target en fait c'est une sphère collision que j'ai renommé loc effect target donc du coup j'ai une localisation dans mon ennemi ce qui me permet si l'ennemi se déplace du coup d'avoir toujours cette localisation et de faire en sorte que l'effet suive l'ennemi même s'ils se déplacent je reviens ici donc du coup mais à la sortie du as bp ennemi 1 je reprends ma variable loc transform event tic c'est l'élément que j'ai créé ici donc comment créer la variable loc transform event tic vous voyez je pars d'un event tic ensuite je prends la loc effect target qui ici j'avais juste à glisser déposer faire un un guet je fais un guet le transforme et ensuite je crée ma variable cette variable je la récupère ici hop loc transform event tic que je reliais à mon spand transform donc là ça veut dire que si je reviens sur l'interaction je vais même revenir d'ailleurs sur l'event graph si j'appuie sur la touche f genre dans l'interaction si dans l'interaction donc là j'ai ma sphère trace by chanel qui est créé devant mon personnage si dans cette serre travis par chanel je fais un hit sur mon cas tout bp ennemi par an donc la valeur est vrai je rentre dans l'action test un action test un jeu cast sur le bp ennemi ainsi c'est le bp ennemi 1 du coup je fais un spawn de ma sphère effect à la localisation que j'ai déterminé dans mon ennemi voilà et donc au final hop voilà vous avez donc le sphère by chanel qui apparaît et dès que ça le traverse j'ai mon effet qui apparaît donc évidemment par rapport à l'effet que vous avez ici vous pouvez rajouter également pourquoi pas des baisses de variables des variables de points de vie des variables de vitesse etc etc donc petite chose à voir également dans notre jeu c'est tout bête mais du coup je vous ai pas montré ça c'est comment faire disparaître en fait l'élément qui spawn oui en fait il agit et ensuite il disparaît au bout de cinq secondes voilà donc ça ce petit effet là c'est tout bête je vais aller dans mon bp sphère effect et dans mon event graph j'ai ce petit code à placer dans on even begin play je mets un set timer by event que je décide de mettre sur cinq secondes et dans ce set timer by event je mets un custom event que j'ai nommé time effect un destroy et je détruis l'acteur donc là ça peut être pas mal justement par exemple via cet effet là de faire perdre pourquoi pas toutes les cinq secondes en looping temps de points de vie est temps vous avez tout ce système là que vous pouvez éventuellement faire par ça voilà c'est tout ciao donc et